« The Sound of Silence » de Simon & Garfunkel. Je dirais « The Sound of Silence ». Je dirais « I will survive ». Un peu « The Sound of Silence ». Je dirais « The Sound of Silence » parce que j'aime bien la chanson. Ne pas me perdre dans le Métaverse. Devenir un pro du marketing digital. Ne pas me perdre dans le Métaverse. Probablement ne pas me perdre dans le Métaverse. Au départ, c'était devenir un pro du marketing digital. Mais ça m'a permis de changer de carrière. Le loup de Wall Street. Le loup de Wall Street. Mission Impossible. C'était le loup de Wall Street, sans hésiter. Je savais que c'était Mission Impossible. C'était probablement la grande variété des sujets. C'était les IMCO. Suivre un programme varié. Les mini-IMCO. Trouver le temps de dormir. Parce que les IMCO. Le challenge. L'hygiène corporelle. Et la caféine. Dette de sommeil. Les copains. Youpi ! Intenses. Intéressants. Et formateurs. Intenses. Riches de la différence. Les IMCO ont vraiment révélé le leadership de certaines personnes. Esprit d'équipe. Peu. Résilience. Et leadership. IA, intelligence artificielle. Mon potentiel et le potentiel de tout le monde sur le digital. La transformation digitale. On est tous concernés par le digital. Et contrairement à ce qu'on peut penser, les plus forts ne sont pas nécessairement les plus jeunes. Moi-même. Je suis capable de faire beaucoup plus de choses que je pensais. C'est l'introduction au marketing avec Christophe Dané. Alexandre Stoppniki. Ça a été quelqu'un de très inspirant. Le mail marketing. Oui, monsieur Kavadza parce que c'est lui qui m'a inspiré pour mon changement de carrière. Le SEO avec Yann Lemort. Stratégie digitale avec Christophe Dané. Alexandre Stoppniki. Tous ses cours sont assez délirants. Les cours d'Alexandre Stoppniki. C'est tous les outils digitaux. Guimamou Mané sur la transformation numérique. Alexandre Stoppniki. Alexandre Stoppniki. Écosystème numérique de Frédéric Kavadza. Yann Lemort avec le SEO. J'ai bien aimé le gros hacking. Bon, on va dire Yann, même s'il m'a planté. Le SEO avec Yann Lemort. Le dernier, hyper fort. Je dirais Gin Tonic. Oh, Gin Tonic. Gin Tonic. Tequila Sunrise, doué et fruité. Déjà les compétences techniques. Le SEO, trois mois quand même assez intense. Les réseaux sociaux. J'ai amélioré ma qualité de synthèse. Ma capacité à m'exprimer à l'oral. Le sens de la communication. L'agilité. L'hyper-agilité. La résilience. Analyse et leadership. Travailler aussi avec des profils très différents. Arriver à tirer la richesse de chacun. Et rester cool. Aller jusqu'au bout. Réaliser le challenge avec mes trois enfants en bas âge. J'avoue, c'était costaud. C'est la thèse. L'opportunité de changer de carrière et d'avoir de nouvelles pistes. Ça a changé mon mindset. Je travaille maintenant en mode SaaS. J'utilise les outils qu'on a étudiés en formation. L'intelligence artificielle. Les nouvelles opportunités que la formation peut nous ouvrir. Ça m'a ouvert de nouvelles opportunités professionnelles. Elle m'a permis de trouver un nouveau chemin dans lequel je travaille aujourd'hui. La communication sur les réseaux sociaux. L'intelligence artificielle qui fait partie de mon quotidien. La première chose que j'ai mis en pratique, c'est l'agilité. 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 Mon agilité et ma capacité de synthèse. Réseau, échanges et des barres de rive. Du réseau et des petits coups. Des moments conviviaux. Rester dans la dynamique du digital et dans l'actualité. Le réseau. Des opportunités de rencontrer de nouvelles personnes. Des échanges et une façon de rester connecté au monde du digital. Survivor de Destiny's Child. Cinnamen de Nina Simone. Cécia. J'ai plus le titre en tête. Ben Mazoué. La mère est calme. Je suis un peu plus le titre en tête.